salut la team gamos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on est chez scuderia monte carlo avec fao ici présent on va faire le tour de la concession on va lui configurer une petite ferrari aussi samedi samedi allez et juste après on va faire un tour de ferrari dans monaco sur le circuit de formule 1 enfin on y va et voilà c'est parti je t'en prie voilà team camos on se retrouve maintenant à l'intérieur de l'atelier là où on va pouvoir personnaliser notre propre ferrari avec fao on a choisi un modèle plutôt sympa qu'on va vous montrer juste après mais d'abord on va vous montrer un peu tout ça donc là vous avez les différentes jantes disponibles pour votre ferrari moi j'aime beaucoup ces jantes là en particulier qui sont donc des jantes de 812 c'est une de mes favorites si un jour je prends une 812 ce sera ces jantes là là on passe à la partie siège donc vous avez différents sièges exposés personnellement là mon préféré je sais pas toi fao mais je pense qu'on va être d'accord c'est celui là très sortif vu là avec les surpiqûres sièges baquets surpiqûres tout en cuir là on a plus un ciel plutôt confort donc plus dans une gt4 lusso exactement on a vraiment du cuir une très bonne assise donc ça c'est plus sur de la route c'est ça là vous avez les différentes ceintures parce que bon vous pouvez prendre aussi toutes les couleurs que vous voulez pour vos ceintures sur les ferrari un beau bleu ça peut être sympa après tout dépendra bien sûr de la de la configuration là vous avez tous les cuirs les alcantara possibles mais encore voilà ça c'est juste un exemple avec le taylor made vous pouvez vraiment choisir toutes les configurations en fait que que vous voulez donc chez ferrari et je vous laisse avec fao qui va vous présenter les quelques volants qui sont exposés là qui sont quand même plutôt sympathiques là effectivement avec le taylor made on va pas voir différentes différentes matières donc là par exemple à l'alcantara juste au dessus on peut aussi avoir du carbone ou avoir un volant tout en cuir comme ça ça peut être très beau et maintenant ce que je vous propose c'est qu'avec fao on va s'installer tranquillement sur la table on va prendre cette petite tablette la tablette du bonheur la tablette du bonheur et on va se configurer une petite ferrari au choix donc il ya vraiment tous les modèles qui sont disponibles mais nous on va quand même s'attarder sur la 812 competition qui est vraiment la nouveauté chez ferrari donc c'est parti pour la configuration donc c'est parti maintenant ce que je vous propose c'est qu'on va configurer une ferrari pour monsieur fao qui est juste en face de nous et ben c'est parti donc fao je vais te montrer un peu le configurateur bon je sais qu'il ya deux trois couleurs que tu aimes bien mais bon on va y aller petit à petit donc fao je sais que ta couleur favorite pour les voitures en général bah c'est du c'est du violet donc on va te proposer le avio qui est quand même plutôt pas mal c'est un peu clair déjà cette couleur là ou pas donc moi c'était d'autres tu veux quoi tu veux quoi dis moi du bleu du violet moi c'était en bleu en bleu bah écoute il ya le choix tu veux un bleu un bleu corsa un peu trop bleu un peu trop bleu monsieur est difficile bleu tour de france au pire ça me plaît assez comme ça allez on va garder bleu tdf les jantes ce que je te propose on va choisir tes jantes donc bon personnellement déjà ces jantes là je les aime bien mais j'ai comme te montrer les autres tu peux mettre des jantes noires non j'entends non c'est pas noir des jantes noires je suis d'accord jantes toutes grises ou les jantes en diamant donc celle ci c'est celle qui brilleront entre guillemets le plus ouais je pense que je vais partir sur ce modèle ça monsieur monsieur faouzi très bien pas de souci sortira quand même la carte bancaire après maintenant monsieur faouzi ce que je te propose c'est qu'on va choisir les étriers donc là vous voyez sur la tablette on a les différentes couleurs disponibles pour les étriers donc là pour le moment ils sont noirs ça dépend si tu veux garder les pneus custom en jaune parce qu'ils sont aussi disponibles en rouge tu préfères quoi garder le jaune on garde le jaune donc on va laisser en jaune la logique voudrait que tu mettes également des étriers en jaune donc c'est vrai que c'est déjà quand même plutôt pas mal comme ça de profil j'aime beaucoup en plus avec les cushions scuderia qui est jaune je trouve ça ça fait un petit rappel c'est vraiment hyper logique en l'enlève mort c'est une bande un peu un peu trop impesante ok pas de souci alors déjà je peux te montrer qu'on peut éventuellement la mettre en gris si tu veux quelque chose de plus discret après il ya une autre bande que j'aime bien c'est celle là regarde sous le côté ça fait un juste tu vois le liseré juste au dessus du capot au niveau de la bande noire et tu l'as également à l'arrière sur le dessus comme ça c'est très franchement là moi je trouve ça vraiment très très joli en plus l'intérieur est déjà presque configuré comme il faut parce que tu as déjà le petit rappel de jaune donc vous aussi dites nous en commentaire quelle serait votre configuration préférée pour une 812 compétition donc là on va configurer l'intérieur de la 812 compétition de fa ou pareil déjà on tombe sur une vue qui qui parle un peu bien donc là personnellement moi je trouve ça déjà pas grand chose à modifier non éviter de mettre du cuir rouge comme ça parce que là ça fait ça pique les yeux et comme je le dis toujours du jaune et du rouge sur une voiture ça fait trop penser à mcdonald à mcdonald mcdonald virement fa ou les sièges te conviennent alors non j'aime bien comme le siège qui est juste derrière nous avec la petite bande au milieu avec la petite bande au milieu qu'on va mettre en jaune en jaune mais si c'est possible bien sûr que c'est comme ça c'est très c'est très bien enfin où est-ce que est-ce qu'elle te convient comme ça me convient beaucoup et je vois pas trop je te montre un petit truc qui est très sympa sur leur configurateur chez ferrari c'est une fois que tu as fini ta configuration tu peux lancer un mode démo qui est vraiment très très bien fait je te montre ça tout de suite allez allez à l'expérience en embarque c'est parti regardez ça on vous laisse avec les images oh 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 Voilà, Faou a terminé sa configuration, elle est quand même plutôt sympathique, malheureusement pour toi tu dois devoir laisser un petit chèque, je pense qu'une 812 comme ça, on va pas parler du prix, mais à mon avis ça m'a tapé pas mal, donc franchement j'aime bien ta configuration, félicitations, hâte que tu la reçois dans quelques mois, ou années à mon avis. Maintenant ce que je vous propose c'est qu'on va aller faire un tour dans Monaco en Ferrari, ils ont deux modèles au choix, mais j'ai préféré choisir le cabriolet, donc c'est la toute dernière Portofino M, je vous emmène avec moi, c'est parti. Les gars on se retrouve sur la digue de Monaco pour la présentation rapide de l'extérieur de cette Portofino M, qui est quand même dans une couleur plutôt magnifique, qui s'appelle tout simplement Rosso Portofino. Alors viens voir, Fahou qui est derrière la caméra, sur la Portofino M déjà ce qui change esthétiquement, c'est le pare-choc avant qui est un peu plus agressif, celle-ci elle pas carbone, donc c'est quand même plutôt sympa de ne pas avoir cet effet plastique qu'on retrouve sur certaines Ferrari. Donc regardez-moi cette couleur, comment elle ressort bien, franchement c'est juste magnifique. Alors pour information, la Portofino M, elle fait 620 chevaux, en fait elle reprend le moteur de la Roma tout simplement, l'ancienne version de la Portofino faisait que 600 chevaux. On va regarder l'arrière, donc au niveau de l'arrière aussi, il y a le diffuseur qui change un peu, donc là aussi diffuseur carbone, on a des échappements qui sont aussi différents de la Portofino classique, c'est-à-dire que même en termes de sonorité, vous allez pouvoir l'entendre un petit peu dans cette vidéo, on retrouve une sonorité un peu plus rock, plus dans les graves, à la Portofino classique, et un peu plus des fois dans les aigus. Bon les gars, maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on va tout simplement faire un tout petit tour de Monaco, on va aller chiller sur le fameux circuit de F1, bien entendu, on va pas rouler comme des malades, mais juste pour profiter d'un bon cabriolet dans un super lieu magnifique, et ce que je te propose, c'est d'aller derrière et je vais te faire un petit start-up, pour que tu entends la mélodie du V8. Merci monsieur. A vous monsieur. Bon là les gars, on va arriver sur la fameuse place du casino, là il faut dire que les Formula 1 passent à quasiment 200 km heure, nous on est plutôt à 22 km heure, donc là pour tous les fans de car spotting, c'est l'endroit idéal, pour voir des Ferrari, regardez juste à côté, Ferrari Casta Rossa, des plus belles Ferrari, on a de la Lamborghini, on a un peu de tout, on a de la Rolls, on a aussi des voies de chocorose, mais voilà, le fait de rouler ici, à la place du casino, en Ferrari franchement, c'est presque un rêve qui se réalise. Juste après, on va arriver dans le fameux tunnel, et là on arrive au fameux tunnel, on va faire chanter légèrement la mélodie, je vais juste rétrograder en premier, j'ai juste monté à 5000 compétenus. Bon rien que ça, normalement, vous pouvez perdre votre permis déjà à Monaco, là. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partagez cette vidéo, abonnez-vous ici si vous souhaitez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à suivre Scuderia Monte Carlo sur leur Instagram, leur Facebook, je vous mettrai tout dans la description de la vidéo, et je vous dis, ciao ciao, bonsoir, comme dirait Dominique Chapatin.